Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer les bases du tissage brick stitch. Dans cette vidéo nous allons voir six points pour réaliser un tissage basique. Comment je démarre mon ouvrage, comment je tisse mes perles, comment je réalise une augmentation en début et fin de rang, puis comment je réalise une diminution en début et fin de rang. Je réaliserai d'autres vidéos pour vous expliquer les augmentations et diminutions multiples et également pour vous expliquer comment on change son fil ou alors comment on ferme son ouvrage. Si vous êtes débutant et que vous ne savez pas du tout par où commencer, je propose un kit d'initiation. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. C'est parti ! Alors, on va démarrer en prenant une longueur de bras de fil et en installant les deux aiguilles de chacun des côtés. Je vais prendre deux perles. Je prends toujours volontairement deux perles à chaque début de rang. Cela va me permettre de cacher mon fil. Si je prends qu'une seule perle, mon fil va être visible sur le côté extérieur de la perle. Donc j'ai passé mes deux premières perles que je vais placer plus sur un côté que de l'autre, mais en gardant quand même assez de distance pour pouvoir fermer mon ouvrage à la fin. Et ensuite, je vais repasser dans ma deuxième perle, donc la bleu ciel sur le modèle. Et naturellement, les perles vont venir se mettre à la suite. J'ai posé mes deux premières perles et maintenant je vais venir poser la troisième perle. Donc si je regarde sur le schéma, je vais prendre une dorée. Et avec l'autre aiguille, je viens piquer dans l'autre sens. Et je tire mes deux filles. Et ma perle vient se poser naturellement à la suite. Je continue avec la quatrième perle qui est une perle bleu marine. Naturellement, ça se met à la suite. Donc pour démarrer, je vais utiliser deux perles. Par rapport à mon dessin, moi j'ai besoin d'une perle bleu foncé et une perle dorée. Voilà. Et je vais venir piquer mon aiguille entre mes deux premières perles sous le fil. Alors attention, vous avez intérêt à tenir votre fil des deux côtés avec vos pouces pour pouvoir garder une bonne tension et ne pas perdre le sens et la bonne tenue de vos perles. Donc je passe mon aiguille dessous. Et je reviens piquer dans ma perle dorée. Donc la deuxième perle. Je tire le fil et vous voyez, naturellement en fait, les perles viennent se placer en quinconce. Donc là, comme c'était le début de mon grand, j'ai utilisé deux perles. Et pour continuer, je vais utiliser une perle. Maintenant, j'ai besoin d'une perle bleu marine que je vais venir piquer. Dans la prochaine boucle, je passe en dessous. Je tire entièrement mon fil et je reviens piquer dans ma perle. Voilà. Ma perle vient se positionner naturellement en quinconce par rapport à mon rang précédent. Je suis arrivée au bout de mon deuxième rang. Et maintenant, je dois réaliser une augmentation. Or, je ne peux plus continuer à tisser en passant entre deux perles puisqu'il ne me reste plus qu'une seule perle. Je prends la perle pour finir mon ouvrage. Et je vais venir repiquer au même endroit que pour ma perle précédente, c'est-à-dire entre mes deux dernières perles du rang précédent. Donc, je pique entre les deux perles. Mon aiguille arrive à peu près à cet endroit-là. Et je repasse dans ma perle. Je retravaille la tension sur mon fil. Et vous voyez, ma perle est venue se positionner en quinconce et a réalisé une augmentation. Donc, je vais commencer toujours comme d'habitude avec deux perles. J'ai mes deux perles. Et là, au lieu de venir piquer dans ma première boucle, je vais venir piquer dans ma deuxième boucle. Donc, le fil qu'il y a entre la perle numéro 2 et la perle numéro 3 du rang précédent. Et là, je reviens piquer dans la deuxième perle. Mon ouvrage est en diminution. Et je peux continuer comme ça. Donc, en prenant une perle et en venant la mettre à la prochaine boucle. Mais je peux aussi solidifier mon ouvrage. Vous voyez ici, la perle bleue a tendance à se relever comme ça. Si je veux vraiment fixer mon ouvrage en début de rang, je peux repasser mon fil. Donc, vous voyez, je prends la perle bleue, je repasse dans la perle bleue. Et je passe dans la perle bleue celle, donc la perle qui est entre les deux. Voilà. Et regardez en fait, en tirant, ça va venir refixer correctement mes deux perles. Donc là, elle ne se soulève plus. Et pour continuer, je repars dans la dernière perle, donc la perle bleue ciel. Ma démarche est invisible et elle permet de solidifier mon début de rang. Réaliser une diminution en fin de rang, c'est ce qu'il y a de plus simple. Finalement, je prends ma dernière perle et je viens la piquer dans la dernière boucle du rang précédent. Vous pouvez continuer comme ça jusqu'à la fin. Voilà, vous avez les bases du tissage brick stitch. Alors, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je propose dans ma boutique en ligne un kit d'initiation pour réaliser cette broche. Cette broche est adaptée aux débutants car nous retrouvons dedans les diminutions et augmentations simples que vous venez de voir dans votre vidéo. Alors, dans ce kit, il y a tout le matériel nécessaire pour réaliser la broche et également une vidéo d'une demi-heure où je vous accompagne étape par étape pour réaliser votre création. Donc, n'hésitez pas à visiter la boutique et surtout à me contacter si vous avez des questions. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada